... Alors bienvenue à la troisième édition de Saveurs du Monde. Saveurs du Monde, c'est la manifestation de promotion du territoire des consulats étrangers ici à Marseille, mais également des chambres bilatérales. Grâce à cette manifestation, nous avons aujourd'hui 26 pays qui sont représentés ici au sein du World Trade Center et qui vous proposent des denrées culinaires des pays qui sont présents ici sur la place de Marseille. Grâce à ces différents produits, vous allez pouvoir voyager et découvrir la culture, mais aussi les territoires, puisque vous allez pouvoir discuter avec les différents consuls ou les présidents des chambres bilatérales. Vous avez également sur ce stand la possibilité de nouer des contacts B2B, puisque le public qui est présent aujourd'hui, qui représente 660 personnes, et a la possibilité de communiquer dans un espace réservé, un espace B2B, qui permet également d'avoir un espace calme pour pouvoir discuter. Je profite également pour remercier le World Trade Center qui nous accueille, qui nous donne le soutien logistique aux équipes de Paul Schaffard, aux différents consulats qui sont présents aujourd'hui, et aux différentes chambres de commerce bilatérales qui ont donné de leur temps, de leur passion pour montrer leur pays, leur terroir, et faire découvrir ça à tous les Marseillais. Bonsoir, Benoît Vincent, directeur du World Trade Center. On est vraiment content d'organiser cette soirée en collaboration avec l'UQAB et Olivier Vendevinkel. On voulait tout de suite remercier tous les gens présents, et tous les exposants des stands, des consulats et des chambres de commerce bilatérales. Nous, on est là pour représenter le World Trade Center et sa valeur internationale, et présents, bien sûr, si vous avez des besoins en termes de congrès, de séminaires, ou d'espaces de coworking et de formation en langue. J'espère qu'on va passer une super soirée. Merci. Je souhaite que vous souhaitez tous la bienvenue pour cette troisième édition de ce qui devient maintenant une tradition, qui est la soirée Saveurs du Monde. Cette soirée, vous le savez tous, est organisée à l'initiative du World Trade Center et du CAV, l'union des chambres de commerce et des clubs d'affaires bilatéraux. Et chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir de plus en plus de pays. Dans cette troisième édition, sachez qu'il y a ce soir 26 pays représentés. C'est une soirée qui est à destination des consulats et des chambres de commerce bilatérales et des clubs d'affaires, pour vous permettre, à nous tous qui êtes du territoire et qui êtes appliqués dans la vie économique de ce territoire, de profiter de cette soirée pour rencontrer les consulats, rencontrer les clubs d'affaires, tisser les relations, nouer le nouveau contact. Donc je visais 26 pays représentés ce soir, 15 consulats, 11 chambres de commerce et clubs d'affaires bilatéraux. Je voudrais proposer que vienne me rejoindre, donc, Didier Paratian. Didier, Didier qui, à la ville, est extrêmement impliqué dans le développement économique, au niveau de l'international, et qui nous en dirait plus tout à l'heure. J'appelle également à me rejoindre Philippe de Fontaineville, Philippe de Fontaineville, qui préside l'association Massilien-Mondi. Il aura l'occasion tout à l'heure aussi de vous dire quelques mots. Et puis, bien sûr, mon compère, Olivier Van de Winken, qui préside l'union des chambres de commerce et clubs d'affaires bilatéraux. Si on arrive à inviter, qui est de l'Arcel. Merci. Alors, je voudrais juste, avant de commencer, vous dire que Didier et Philippe de Fontaineville sont présents avec nous ce soir, parce que nous avons souhaité mobiliser, à travers eux, les ambassadeurs, à la fois de Massilien-Mondi, à travers Philippe de Fontaineville et l'association Massilien-Mondi, et des ambassadeurs du Club M Marseille. Didier, vous en dirons plus dans un instant. Je voudrais, pour ma part, remercier les partenaires qui, chaque année, répondent favorablement à nos sollicitations pour venir compléter cette soirée, compléter ce que chacun des pays va vous présenter, vous faire déguster tout à l'heure, pour que la soirée puisse être complète en termes de poissons et en termes de nourriture, et qui nous permettent aussi d'améliorer et d'aménager ce lieu. Alors, je tiens inciter à remercier la société OCOPE, qui est spécialiste de l'audiovisuel et qui a mis en lumière des lieux ici, des espaces. Nos camarades traiteurs, que sont Jérémy Traiteur et également Marou, qui, chaque année, sont avec nous, et n'oublient pas de jouer le jeu pour que ces soirées soient réussites. Les jardins de Galie, qui s'occupent de l'aménagement visagé et qui a travaillé sur la décoration et, entre autres, à l'arbre de Noël. Également, Carre Profil, qui est un partenaire pour la présence des hôtesses. Carre Europe pour la sécurité, et la sécurité, c'est important, vous le savez. Sudéco pour le matériel nécessaire pour organiser ces événements à l'Etat, par exemple, que les frigo pour conserver tous les maîtres qui ont été préparés par les différents pays. Et puis, enfin, Évanis, notre partenaire du nettoyage, qui travaille avant et aussi beaucoup après. Alors, à ce stade, je voudrais juste vous rappeler quelques éléments relatifs au World Trade Center. Il y a normalement un slide qui va vous redonner cela. Pour vous rappeler que, ici, dans cet établissement du World Trade Center Marseille-Promestre, nous avons plusieurs activités. C'est d'abord un centre de congrès séminaire avec les installations dans lesquelles nous aident aujourd'hui. Sachez qu'on a, en 2014, organisé 700 manifestations et reçu 55 000 visiteurs. C'est aussi important. Il y a également un centre d'affaires qui regroupe 50 clients installés dans les bureaux. C'est un centre d'affaires, 150 clients ponctuels. Et puis, une nouvelle offre qui est complétée, centre d'affaires, que nous avons créée en avril de cette année, qui est la zone de coworking. Cette zone sera d'ailleurs tout à l'heure utilisée pour permettre des rendements. C'est également une activité de formation extrêmement importante, puisque, ici, nos équipes organisent la formation à 12 langues étrangères. Nous avons reçu plus de 5 500 stagiaires. Nous allons délivrer 17 000 heures de formation avec nos réseaux de formateurs. et nous sommes certifiés pour faire passer les tests de TOE, 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 FEE, etc. C'est aussi un club d'exportateurs, le club World Head Center Apex. Et puis, également, nous disposons d'un espace qui est à la disposition de nos clients de la région et aussi des clients parisiens. C'est un espace à Paris, de 300 m² environ, situé à Nujore 5, et qui permet à nos entreprises qui sont amenées à intervenir sur Paris à pouvoir bénéficier à la fois de Bureau et de Sainte-Rune. Donc n'hésitez pas à l'user et à l'user de cet espace. Voilà ce que je voulais dire. Vous le savez, on en a déjà parlé, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons un grand projet à la fois de développement du Worknet Center qui comprend l'extension et la rénovation du site dans lequel nous sommes ce soir et également la création d'un deuxième établissement qui sera situé au sommet de la tour La Marseillaise avec un centre d'affaires de 13202 et un centre de réceptifs que nous avons baptisé le Provence Business Highland qui servira également à servir le rayonnement et l'attractivité du territoire et à faire des manifestations. Pour vous donner un avouement et quelques idées de l'histoire du Worknet Center avec sa transformation à venir, un petit film et nous enchaînerons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, vous avez eu un avant-goût de ce qui constitue nos projets futurs de développement. Alors je voudrais tout de suite passer la parole à notre ami Olivier Mandevilliquel. Olivier, tu préside de l'UQAB, tu es un associé de cet événement, associé important et actif. Quelques mots de ta part ? Bonsoir à tous, je voulais tout d'abord vous dire, on a appris de voir un film qui s'appelait si vous savez tout ce qui se passe ici. Je crois que vous ne savez pas tout ce qui se passe ici parce que ça, cette manifestation-là, elle est unique, elle est à Marseille, elle représente la promotion des territoires des autres pays qui sont présents ici à Marseille, par leur communauté, par leurs administrations, par les différents consulats, mais aussi par des chambres étrangères qui sont bilatérales et qui sont établies très souvent à Marseille. Le but de cette soirée, c'est de vous permettre de faire une immersion dans les cultures des autres pays, de découvrir quelque chose de différent, de permettre aux pays qui sont là et qui vont vous présenter ces produits de pouvoir faire de la promotion de leur territoire, de pouvoir vous parler de leur pays, de pouvoir également vous faire goûter des choses que vous n'avez pas l'habitude de goûter. Je voulais remercier tout d'abord le World Trade Center, ses équipes, pour son accueil et pour la logistique qui est à disposition de cette manifestation, qui est toujours réalisée avec beaucoup de professionnalisme, et je vous remercie. Alors je tenais également à citer tous les pays qui sont là et qui sont présents. Je vais commencer par les consulats généraux qui ont pris un stand et qui vont animer ce stand. Je voudrais remercier d'abord le consulat général de Tunisie, le consulat général d'Italie et la chambre de commerce et d'industrie italienne pour la France à Marseille, le consulat général d'Égypte, le consulat général d'Indonésie, le consulat général de Chine, le consulat général de Chypre ainsi que la chambre de commerce franco-portugais, le consulat général d'Israël, le consulat général du Portugal et la chambre de commerce d'industrie franco-portugais, le consulat d'Estonie, le consulat général de Turquie et la CCFT, les chambres de commerce franco-portugais, le consulat de Bulgarie, le consulat d'Amérique tchèque, de Slovaquie, de São Domingue, des Comores, du Mexique. Et puis sur les chambres bilatérales nous avons la chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, le consulat général allemand de Provence, les chambres de commerce franco-portugais du sud de la France, et puis c'est ce que je pense d'Inde, l'ACACI France, je remercie d'être là, c'est les premières actions que font l'ACACI dans le sud de la France depuis la nomination, la délégation de l'ACACI dans le sud. Mais je n'oublie pas ce que vous avez plus d'autres, c'est une des premières manifestations. Le club aussi CEI et le consulat général de Russie, et l'initiative de certains néerlandais qui ont aujourd'hui les paybacks, et je remercie pour leur participation. Je voulais également remercier le club de l'ambassadeur Massiliamoudi d'être présent aujourd'hui, et je te laisse l'observer. Merci. Je vais demander à Philippe de Fontaineville s'il veut bien nous dire quelques mots sur le club Massiliamoudi, ses ambassadeurs, ses objectifs de Massiliamoudi. Merci Paul. Le mot sera relativement simple, il a déjà été utilisé avant moi, ça sera le mot de Merci. Merci. Merci à vous tout d'abord d'avoir donné, je dirais, des saveurs du monde à Marseille ce soir. Et Massiliamoudi aura conclu d'essayer de donner des saveurs de l'eau à Marseille toute l'année, à condition que vous vous mobilisiez. Vous avez dit il y a quelques instants qu'il y avait 26 pays représentés à travers vous. Le but, c'est de ne pas dire Merci à Marseille seulement le soir des illustrations, mais c'est aussi de le dire toute l'année. Donc, Massiliamoudi, c'est tout simplement essayer de tirer le meilleur pour Marseille, le meilleur des Marseillais, où qu'il soit, où qu'il vire. On a cité la Tunisie, on a cité l'Italie, on pourrait citer la Corée, on pourrait citer la Turquie, on pourrait citer les 26 pays qui sont là. Partout, il y a des gens qui sont attachés à Marseille et qui ont envie de garder ce lien. Et donc, chacun d'entre nous, qu'il soit conçu ou qu'il ne soit pas conçu de son pays d'origine, peut devenir ambassadeur de Marseille là où il est, en portant les valeurs de solidarité, d'engagement, de militantisme, d'exemplarité, de créativité. Et ce que Paul nous a donné à voir ce soir, la transformation de 1984 à 2016, en étant un objet bon, un objet de modernité, un objet qui donne en vue, c'est ce que nous voudrions avec vous, à Massiliamoudi, faire de Marseille-Provence. Pas seulement la métropole où le 1er janvier va être créée et va nous permettre de nous lisser dans les classements, mais d'aller beaucoup plus loin pour être une métropole qui fait envie, et qui fait qu'on n'aime pas seulement Marseille parce qu'on aime hier, mais aussi parce qu'on a envie d'y travailler, on a envie d'y revenir, on a envie de faire venir ses amis. Et pour ça, vous allez tout simplement, à l'entrée, à droite, prendre une petite brochure qui va vous permettre de détailler comment, simplement en cliquant sur www.massiliamoudi.com, vous allez pouvoir être utile à ceux qui vous aiment et à qui vous le rendrez bien, en nous rejoignant. Et c'est ça, de la Massiliamoudi. Merci à Paul de nous avoir envoyé. Aujourd'hui, Philippe, une question. Le Massiliamoudi, c'est par raison de combien de Massiliens, avec tous dans l'omentier, ils sont présents dans combien de pays ? Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 1 000, qu'on a prêté au mois de septembre, au consulat de Saotové-et-Principé. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 1 200, et il n'y a pas de malice, un petit peu plus de 26 pays, mais notre effort aujourd'hui, grâce à vous, ça doit être que dans tous les pays importants, par leur communauté à Marseille, se disent des liens pour qu'on soit sur tous les continents en train de changer le pas de Marseille. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Alors, Didier, Didier Marraquian, merci d'être là et de nous dire quelques mots d'une initiative que tu portes au sein de la ville, et qui est le Club M ambassadeur. Merci, mon cher Paul. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Je ne vais pas être long parce qu'on n'est pas ici pour faire de long discours. On est ici pour faire la fête. Ce soir, on va beaucoup boire, on va beaucoup danser, on va beaucoup déguster les saveurs de nos pays. En tout cas, je voulais saluer, bien sûr, tous les consuls qui sont ici présents, tous les présidents d'associations et de clubs bilatéraux, et bien sûr, tous mes chers amis. Je suis dit quel bonheur d'être ici, aujourd'hui, dans ce concrède de cette heure. Je dirais même quelle sale heure de participer au nom du maître de Marseille à ce moment de convivialité. Vous savez, ça démontre une nouvelle fois que Marseille est riche de sa diversité, riche des différences, et Marseille est riche de son mieux vivre ensemble, de l'amontant besoin dans ce moment. Alors, mettre nos mots pour remercier le dynamique président du WTC, mon ami Paul Chapin, remercier aussi, bien sûr, Olivier Vandellinquel, et remercier tous mes amis consuls qui sont ici ce soir. Vous le savez, Marseille est la première place diplomatique après Paris avec plus de 71 consuls, 26 sont ici présents. Alors ce soir, c'est un moment de convivialité. Vous savez, on a l'habitude de venir et je dois le dire, mais précisément, à Marseille, on sait recevoir, on sait accueillir, on accueille les étrangers avec un E majuscule, et moi je dirais même, on les accueille, on attire les investisseurs aujourd'hui avec un I majuscule, autour de Saveur, autour de la fonds de vivialité. Pourquoi ? Parce qu'ici, à Marseille, nous sommes avant tout des épicuriens. Et puis, puisque je parle d'épicuriens, vous le saluez. C'est un grand épicuriens, c'est mon ami Philippe de Fontaineville, qui est au-delà d'être un bon vivant, qui aime la vie, qui aime voyager à travers le monde, il fait surtout rayonner notre territoire grâce à son magnifique club, Massilier Moundi, qui sortent à travers le monde. Oui, la ville a voulu lancer cette idée folle de créer ce club des M ambassadeurs, et j'en salue. Ce soir, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. L'idée de ce club, c'est d'être des véritables VRP de la ville. Nous sommes plus de 500. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à l'enjeu de devance. 500 ambassadeurs du club. Même, ce n'est pas la quantité qui nous importe. C'est la qualité. Parce que nous avons un point commun, c'est que nous sommes tous des amoureux du territoire, amoureux de cette métropole. Et le but, l'objectif de ces VRP, c'est de t'attirer des investisseurs, et de faire en sorte de t'attirer aussi de nouveaux événements en Marseille. Et donc, nos clubs sont vraiment complémentaires. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous cette soirée. Nous allons faire la fête. Merci à vous tous. Et à très bientôt, j'espère, pour de belles fêtes, de belles années. Ils ont été super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous avons tenu un challenge extraordinaire. C'est que nous avons fait en moins de 30 minutes ce qui était prévu en 45 minutes, et qui stressait beaucoup et difficile. Et avant que je redote la parole, il me propose de dire le mot de la fin et de lâcher les chevaux pour attaquer pour attaquer enfin, enfin, la dégustation de ces maniqués prodés que vous avez préparés sur vos distances. Je voudrais vous dire que, profitez de cette soirée. Cette soirée, elle est faite pour que vous vous rencontriez, pour que vous tissiez des liens, pour que vous échangez les cartes visites. Et Olivier va vous expliquer. Il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez, vous isoler pour pouvoir échanger, pour pouvoir construire, trouver du business, aider au développement du business. Olivier, un tiens que vous le portez. Voilà, alors... La soirée va s'ouvrir. Les stands vont commencer à servir. Si vous désirez vous isoler, ou vous entretenir avec un conçu, ou avec un représentant de stand, vous pouvez profiter de l'espace 8F Business qui se trouve juste là. Et donc, vous pouvez avoir des moments un petit peu plus tranquilles que sur le salon. Savourez le monde, savourez l'homme. Bonne soirée. Applaudissements Bienvenue au Trade World Center, pour cette cinquième année récurrent, à travers le WTC. Nos amis de la chambre bilatérale, Olivier de Winckel et Paul Schaffard du WTC, organisent cette activité. C'est un rituel. Et 25 pays et clubs d'affaires bilatéraux sont présents. Cette année, une fois de plus, c'est un vif succès. Avec mes amis administrateurs ici, ce soir présents, de la chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, nous sommes heureux de recevoir tant d'hôtes. Et c'est une belle soirée, sous le signe du culinaire, du culturel. Parce que finalement, tout ça retourne autour de l'économie, étroitement lié. La chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne est heureuse de participer à cet événement. Merci et belle soirée. Quel succès saveur du monde, quelle saveur d'être ici au WTC, au World Trade Center, grâce à Olivier van de Winckel, grâce à l'ensemble des forces vives du territoire, au consulat Marseille, la première place consulaire après Paris, grâce à ces clubs d'affaires. Aujourd'hui, nous vivons un moment de convivialité, d'amitié, à travers des dizaines de nationalités qui sont regroupés et qui font déguster à travers leur savoir-faire, leur culture. Nous sommes ici avec la chambre de commerce franco-arménienne qui fait rayonner sa culture et sa gastronomie parce qu'à Marseille, nous sommes des épicuriens. Nous avons toujours accueilli, comme dit Jean-Claude Godin, les étrangers avec un E majuscule et je rajouterai les investisseurs avec un I majuscule. Aujourd'hui, nous avons mis en avant aussi deux clubs qui sont en train de faire rayonner notre métropole, que sont le Massilia Mundi et le club des M ambassadeurs. En tout cas, ce soir, on est tous des ambassadeurs. On est tous des étrangers qui sont fiers de leur ville, fiers de cette attractivité nouvelle, fiers de cette métamorphose. Et c'est grâce à ce rassemblement de toutes ces communautés qui fait la force de Marseille, que Marseille est en avant et que Marseille rayonne à travers le monde entier. Alors, les remerciements, bien sûr, au WTC qui nous accueille, mais aussi aux chambres consulaires, au club de l'UCAB avec Olivier Vandevinkel, mais aussi à toutes les personnalités qui ont fait le succès de cette manifestation. Et pour la troisième édition, ça monte crescendo, ça monte en puissance. Marseille sait recevoir. Marseille, nous sommes des bons vivants. Nous sommes des épicuriens. Nous aimons la vie. Marseille est riche de ses diversités, de ses différences. Et Marseille, oui, il fait bon vivre ensemble. Nous sommes très heureux d'être tous ensemble pour partager ce moment de bonheur. Nous en avons bien besoin. Cette année s'annonce, cette fin d'année s'annonce belle et on est là pour tous ensemble dire à la vie, à l'amour à Marseille. Eh bien, bienvenue sur le stand belge de Saveurs du Monde qui est organisé par la chambre de commerce franco-belge du sud de la France. Et nos amis brasseurs de chez Duvold Morgat qui présentent toute une série de produits très appréciés en Belgique et au-delà de la Belgique puisque c'est un peu la vitrine du pays qui est là dans ses bouteilles. On voulait remercier particulièrement le World Trade Center et toutes les chambres étrangères qui sont présentes ici à cette manifestation et qui rencontrent encore cette année un très grand succès avec plus de 650 personnes présentes et qui visitent l'intégralité des 26 stands représentant les 26 pays différents sur Saveurs du Monde. Bonjour, Patrick Privat-Garril, président du CAFAP, club d'affaires franco-allemand de Provence. Nous sommes aujourd'hui à la soirée Saveurs du Monde où sont présentes toutes les chambres de commerce internationales et les clubs d'affaires de la région d'Aix-Marseille. C'est une soirée conviviale où chaque chambre et chaque club présente les produits de son pays et où certains échanges peuvent se faire bien sûr dans un but aussi de business. Je passe la parole à Christine qui va expliquer notre programme. Bonsoir, Christine Jobert, je suis la directrice du club d'affaires franco-allemand. Concernant les manifestations qu'on organise ici la fin de l'année, il y a surtout le 14 décembre la réunion de Noël avec un conférencier qui vient de Provence Promotion pour parler des grands projets industriels de Bouches-du-Rhône. Vous êtes cordialement invité. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, effectivement, on organise des conférences, manifestations tout au long de l'année. Des déjeuners conviviales aussi, toujours dans un but de promouvoir les relations franco-allemandes et les affaires bien sûr. Voilà, bonne soirée à tous. Juste pour vous inscrire à notre newsletter, c'est sur www.cafab.fr pour vous inscrire et venir nous joindre à nos manifestations et aussi de goûter nos spécialités de la main avec des bretzels importés de la main aujourd'hui. des gâteaux de Noël. Merci à tous d'être venus, très nombreux, et nous vous invitons à participer à nos manifestations tout au long de l'année, conférences, débats et tables rondes qui ont toujours pour thème les relations entre la Provence et l'Allemagne. Bonne soirée, bienvenue sur le stand de la Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille. Donc on est ici ce soir avec le chef Raffaele Paparone du restaurant Sapore di Napoli et monsieur Fabrice Gour, qui fait la promotion du consortium du Parmigiano Reggiano en France. On a ici ce soir plusieurs spécialités italiennes. Donc on a du parmesan affiné 24 mois, Parmigiano Reggiano. On a... La mozzarella farcie de buffalo. Je te laisse... La mozzarella de buffalo. Et on a la scamorza. Et on a aussi des vins représentatifs de l'Italie. On a du Chianti, du Siena et du Prosecco. Donc la Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille s'occupe des relations entre les entreprises, les petites et moyennes entreprises italiennes et françaises. Donc on les aide dans leur démarche à l'international. Nous vous attendons donc au World Trade Center au deuxième étage où vous pouvez découvrir nos services sur le site web ccif-marseille.com Merci. Arrivederci. Oui bonjour, bonsoir. C'est monsieur Romero consulat du Mexique à Marseille. Je suis l'attaché culturel. On est ici pour la deuxième édition, notre deuxième édition dans Saveurs du Monde. Et on est ici pour promouvoir notre culture gastronomique qui est celle qu'on a ici pour faire goûter à tout le monde. Accompagnée de la culture, avec un exemple d'une Tijuana Oaxaqueña qui est Alejandra, qui est accompagnée d'une Mexicaine Tania et d'une autre future Mexicaine qui est Lilia, qui est Mexicaine de cœur. On travaille sur le développement culturel et économique du Mexique à Marseille, en région et en France. Et on remercie surtout les organisateurs de nous avoir fait partie de cet événement. Merci. Surtout, on a eu beaucoup de monde qui ont goûté les cactus, ont goûté aussi de la viande de bœuf avec beaucoup de sauce du Mexique. Tout le monde était très content. Aussi, ils ont goûté du vin et ils ont apprécié des vêtements typiques du Mexique, traditionnels. comme notre copine, Alejandra. Bon, je suis Alexandra Tomayo et mon vêtement vient du sud du Mexique, Ismo de Tehuantepec. Et ça, c'est le vêtement de Tijuana. C'est les femmes très fortes qui se croient que c'est un matriarcat et que Frida Kahlo s'habillait, la pincelleur mexicaine s'habillait comme ça. Donc ça s'appelle Resplandeur. Et ça c'est Guipil. Et ça c'est la falda de robe, traditionnelle du sud du Mexique. C'est un symbole pour les Mexicains et international. Viva Mexico ! Viva ! Et moi, je suis Lilia, et donc je vous dirai déjà à dire merci au WTC pour cette soirée, à Alejandra, Tania et Yvan pour être là et représenter le Mexique. On a un super stand, de très bonne nourriture, du bon vin, des belles tenues. On est très contents. Et je travaille au consulat honoraire du Mexique à Marseille. Et voilà. Et merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose. Bon, on peut trouver un peu de petites choses du Mexique, comme c'est les artisanis, et il y a aussi une loterie à Nahuatl, que c'est la langue traditionnelle du Mexique. Et il y a du vin mexicain, que beaucoup de personnes ne connaît pas. Mais dans les états, tout le monde dit que le vin mexicain, c'est super. Il y a des groupies de différents endroits. Ça vient du Oaxaca. Ça vient de l'Etat du Mexique. Les vins mexicains, c'est super. Baja California. Les drapeaux mexicains, Chiapas. Et Puebla. Et c'est tout. Et on peut continuer. Et ça vient de l'Oaxaca aussi. Que c'est le lieu plus beau du monde. Alors, je représente le consulat honoraire de la République tchèque, au siège à Marseille. Aujourd'hui, nous voulions présenter les traditions de Noël de notre pays. Vous pouvez déguster des petits gâteaux de Noël. Sur la table, vous pouvez voir aussi des petites traditions. Avec le petit noix. Et des petites... Vous pouvez couper. La petite pomme qui représente la petite étoile. Je voudrais remercier l'équipe. Mélanie, Virginie, Viera, la présidente de l'association franco-tchèque. Et Katarzyna, qui a préparé aussi les gâteaux de Noël de tradition tchèque. Et aussi Christophe. Voilà. Vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail marseille-honorary.mzv.cz Voilà. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marie Martin, je suis consul de Bulgarie à Marseille. Mon consulat est au World Trade Center. C'est une des raisons pour lesquelles, ce soir, je me fais un plaisir de venir présenter les produits bulgares, les spécialités bulgares avec mes amis bulgares. Notamment présenter les 20 traces que vous pouvez voir à l'affiche là-bas. Parce que les 20 bulgares maintenant, je crois, ont une connotation du même niveau que les 20 français. Présenter aussi une association que je préside qui va faire une fête bulgare, un Noël bulgare le 12 décembre. Donc je pense que tous les bulgares et les français sont invités. Aussi présenter mes amis bulgares qui m'aident, qui représentent bien la Bulgarie. Plamen, Daniela, mon épouse qui me suit de partout, qui me subit. Vice-consul, secrétaire. Voilà. Mais disons que c'est un honneur pour moi de présenter la Bulgarie. C'est un pays que je respecte beaucoup. Il faut aimer ce pays. J'aime la Bulgarie, j'aime les Bulgares. Et j'espère qu'on leur rend bien en France. Merci, monsieur. Bonjour. Marc-André Distanti, consul de la Slovaquie pour le sud de la France. Gilbert Algan qui est mon attaché consulaire. Voilà. La Slovaquie représentée en France, dans le sud de la France et pour la Corse depuis l'année 2013. Son consulat est basé à Marseille. Et nous développons les qualités de la Slovaquie, tant sur le domaine économique que culturel. D'ailleurs, la Slovaquie était capitale européenne de la culture durant l'année 2014, avec Marseille, dans sa ville de Kosice. C'est... Nous sommes ici présents à Saveurs du Monde, comme chaque année, pour développer nos liens économiques avec le reste du monde et pour représenter l'ensemble des produits slovaques et des qualités économiques à travers tous les exposants. comme chaque année, donc, de nombreux représentants sont présents. De nombreux représentants viennent pour établir des liens commerciaux. en France. Cette année a été encore une année prolifère, puisque nombreuses sociétés sont venues et nous ont demandé des contacts économiques, culturels et notamment touristiques. Merci. Alors, je me présente, Monsieur Pires, président de la délégation PACA de la Chambre du Commerce et de l'Industrie Franco-Portugaise. Je suis entouré des administrateurs, de certains administrateurs de la Chambre. Monsieur Georges Mendès, Luis da Silva et Monsieur Georges Ferreira. Nous représentons donc la Chambre du Commerce PACA et, pour la deuxième année consécutive, nous venons ici représenter notre pays, le Portugal, avec ses produits culinaires entre le fromage de la montagne la plus haute du pays, en passant par la charcuterie traditionnelle et, bien évidemment, les vins de notre pays, puisqu'on a des excellents vins, comme le Porto, les vins du Doro, de l'Alentejo, voilà. Ensuite, au niveau des pâtisseries, nous avons des pâtisseries très connues, comme le Pastel de Nata. Nous avons fait également goûter, au genre de passage, des pains traditionnels à base de farine de maïs et l'objectif, c'est de faire connaître un petit peu les produits portugais dans notre belle région de PACA. Bien évidemment, notre but, c'est de mettre en connexion les Français qui vont au Portugal, non seulement y résider, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de résidents qui y vont en tant que retraités, mais également aider les entreprises françaises qui vont s'installer là-bas et puis aider également les entreprises portugaises qui viennent sur la région PACA pour qu'elles soient bien évidemment aux normes françaises, que ce soit dans la législation sociale ou fiscale, ce qui est notre point le plus important, pour que ces entreprises ne soient pas en fait pénalisées ou bien qu'elles ne pénalisent pas non plus les entreprises françaises. Voilà, donc notre objectif, c'est de faire connaître notre pays, que ce soit dans le culinaire, par les vins qu'on adore tous, puisqu'on est un pays où on a énormément de grands vins et on le ressent de plus en plus, puisque les Français qui vont s'installer là-bas aujourd'hui nous le disent de plus en plus. Voilà, j'ai à peu près résumé, je vais passer le micro à mon collègue de gauche qui a beaucoup de choses à dire. Non, non, alors quelques mots vraiment très rapides. C'est la deuxième fois que nous sommes ici, nous en sommes fiers. Nous reviendrons l'année prochaine, parce que c'est toujours une belle occasion de représenter ce pays, le Portugal. Voilà, quelques mots, merci. Voici le stand de la chambre de commerce et d'industrie algérienne en France, animée par une musique complématique. Voilà, chambre de commerce algérienne, nous sommes la délégation sud, nous couvrons tout le sud de la France. Jeune chambre de commerce qui existe depuis juin 2015. Je suis ravi de représenter l'Algérie pour la première fois dans cette édition de Saveurs du Monde, durant laquelle on présente des produits de l'art culinaire algérien, ainsi que quelques produits de fabrication algérienne, une boisson, la semoule. Ce sont des produits algériens que nous représentons. Voilà, nous sommes ravis de cette participation. La chambre de commerce industrie nous mandate pour accompagner les entrepreneurs de la région dans leur démarche d'implantation en Algérie, et réciproquement les industriels algériens qui souhaitent s'implanter dans la région aussi. Donc il y a un échange interactif. Voilà, je vais passer la parole un peu à mon adjoint, Nazim Sini. Bonjour, bonsoir. Donc monsieur Nazim Sini, je suis le délégué adjoint auprès de l'Acassie et auprès de monsieur Beladj. Donc c'est notre première participation à cet événement Saveurs du Monde. On représente donc l'Algérie dans tout ce qu'elle a de plus beau en termes de saveurs, en termes de goûts. Et puis également voilà, on est très ravis d'être présents ce soir. Je voulais vous présenter celle qui a été à la manœuvre, qui a été chef d'orchestre pour tout ce qui a été présenté. C'est Petit Sem Bensouci. Mademoiselle Sini Rizlen qui a été notre hôtesse d'accueil. Et Meryem aussi qui est notre collaboratrice qui a été également, qui nous a accompagnés durant cette soirée. Donc on est vraiment content. On représente les 70 pays qui sont présents ici à Marseille. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous présenter ses produits. et ce qu'elle a pu montrer ce soir. Petit Sem, présentez-vous. Merci beaucoup. Moi, je représente fièrement l'Algérie justement par le biais de mes gâteaux orientaux revisités, façon européenne. Et justement, ça représente bien ce salon, ce forum. parce que c'est vraiment la culture algérienne, les traditions des grands-mères qu'on a appris par nos grands-mères, nos mamans, mais revisitées à la façon française. Donc l'Alliance France-Algérie, vraiment au centre du coup par mes gâteaux et par beaucoup d'autres produits sur ce stand. Et aujourd'hui, je suis ravie justement de participer à cet enrichissement. Et aussi, ça m'enrichit moi-même. Et je vous remercie, vous deux. Et je remercie celui qui a justement le World Trade Center, l'organisateur de cet événement. Malheureusement, avec les images, on ne goûte pas, mais c'est très bon. Je peux vous le témoigner. C'est une jeune entrepreneur qui se lance, qui a besoin d'un soutien. Il y a la preuve que je dirais qu'il y a une dynamique au sein de la chambre de commerce, qui aussi bien est proche des petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes. La chambre de commerce algérienne dans la région a quelques projets sur lesquels nous communiquerons par des programmes, des dates, des rendez-vous économiques. Sachez néanmoins que la chambre de commerce est représentée par plus de 900 000 adhérents en Algérie et plus de 2500 en France. Notre cœur de cible, c'est de développer les échanges bilatéraux de la région avec l'Algérie, voilà. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour de la question, à moins que vous ayez des questions particulières. On est dans un lieu emblématique qui est le World Trade Center, qui est un club des échanges bilatéraux. On voulait remercier LUCAB, l'organisateur de l'événement, le World Trade Center d'avoir accueilli les saveurs du monde. Et surtout vous dire que l'ACACI va s'inscrire durablement dans les échanges franco-algériens et qu'on vise au renforcement des relations bilatérales. Voilà, je souhaitais vous dire merci au nom de toute notre équipe. Et puis à l'année prochaine, je l'espère. Allez, bravo. Merci. Bravo. Alors, bonsoir. Je suis Anita Mazor, Consul Générale d'Israël à Marseille. Je suis là ce soir avec mes collègues. Marie-Laure Cohen et Auriel Harare. Marie-Laure qui s'occupe du département économie, notre consulat. Et Aurie qui est un de nos piliers et notre administrateur. Alors, on est venu pour la première fois en tant que consulat participer à cette soirée très sympathique et très… comment dire, très éveillée, conviviale, voilà, pour un peu présenter notre pays, Israël, par un point de vue qui n'est pas toujours très fréquent. C'est-à-dire par nos fruits, nos légumes, un peu nos belles, nos beaux sites par ce film de vidéo. Et là, on a des dates, on a des avocats, on a surtout la grenade qui est un de nos symboles, de nos emblèmes. Et les dates qui sont là avec un joli ribbon bleu. Et voilà, ça nous fait plaisir de faire partie de cette soirée, d'essayer de rencontrer des personnes, de nous présenter à eux, qui viennent nous connaître un peu. Et justement, c'est fait aussi dans l'idée d'avoir, de renforcer des liens économiques avec les acteurs de la région. Alors voilà, merci et bonne soirée. C'est un plaisir de vous recevoir ici, le stand tunisien. Donc, c'est un stand où on présente des produits de terroir tunisiens. C'est des spécialités plumeaux tunisiennes, donc de la tradition tunisienne. Nous sommes ici avec deux partenaires, le TF Bank, c'est Tunisien Forum Bank. Et avec une partenaire tunisienne, c'est Madame Maspoudi, avec ses pâtisseries tunisiennes. C'est l'une des pâtisseries les plus connues et appréciées aussi bien par le public tunisien que par le public français. La Tunisie, comme vous le savez, nous avons une très grande coopération avec la France. Et nous avons plus de 3000 entreprises françaises installées en Tunisie. Et on s'attend à un développement encore plus important, surtout au niveau des investissements français en Tunisie. Et la Tunisie, elle est prête et le consulat, elle est ouvert pour toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser à la Tunisie, pour investir, pour s'installer en Tunisie. Donc la Tunisie, elle est présente aussi avec Tuniser. Tuniser est aussi un partenaire important pour le développement du tourisme tunisien. Et tous les invités vont découvrir un produit tunisien, ce sont des produits biologiques, surtout la date tunisienne. Il y a le 28e qui est très connu. Nous avons des produits qui sont très bien appréciés. J'espère que tout le monde apprécie la cuisine, aussi bien les produits de territoire. Merci. Bonsoir, Dominique Anglaise, consul honoraire de la République d'Estonie. Pour nous, ce soir, c'est une première, notre première participation ici au WTC, au World Trade Center, dans ce bel immeuble, le CMCI. Alors, nous sommes très heureux d'être présents avec des différents produits estoniens pour une bonne dégustation, basés sur des produits bien évidemment typiques, du schnapps, du fromage, différentes confitures, du miel. Et cette soirée va nous permettre aussi de rencontrer des personnes sur un plan économique. Nous avons d'ailleurs une personne qui descend de l'ambassade et qui est en charge des relations économiques et de l'export. Nous espérons avoir des contacts fructueux. Voilà, nous sommes très heureux et nous remercions le WTC de cette organisation. Merci, bonsoir. Voilà, je m'appelle Dimitri Verdet, je suis le trésorier et un des fondateurs du club d'affaires Cap Russie et Pays de la CEI, club d'affaires Provence et Russie et Pays de la CEI, club d'affaires qui a été créé en fin 2014. Nous avons participé l'an dernier pour la première fois avec le consulat général de Russie à Marseille à Saveur du Monde. Cette année, nous avons bien entendu été très enthousiastes pour participer une deuxième fois et nous sommes un peu mieux préparés. Nous avons présenté de la vodka fabriquée en France, de maisons de la vodka, des chocolats qui ne sont pas russes mais qui sont presse parce que c'est une société russe, chocolaterie de Provence qui a été rachetée par une société russe et également du vin blanc, cuvée caviar d'une société du Var mais qui est aussi détenue par des Russes. Voilà donc nous sommes un club d'affaires franco-russe et nous organisons des conférences, des déjeuners-débats et nos prochains déjeuners-conférences sont affichées sur le tableau. Le 17 décembre, c'est plus sur la CEI, c'est toujours professionnel puisque les sept membres fondateurs sont tous des pratiquants des marchés de la Russie et de la CEI. Et donc nous essayons, notre objectif c'est d'aider les PME de la région à approcher ces marchés de meilleure façon et de démystifier un peu les difficultés de ces marchés. Voilà, et donc nous retrouvons tous ces événements passés et présents avec des photos sur notre site internet caprci.org. Voilà, j'en profite pour remercier d'abord tous les administrateurs qui sont tous bénévoles, des chefs d'entreprise très occupés mais qui s'occupent bien de notre club. Mila, Russe qui fait partie des membres fondateurs et également le World Trade Center qui nous accueille pour la deuxième année consécutive. Voilà. Bonjour. Bonsoir, vous pouvez nous présenter un peu votre restaurant ? Ok, je vous en prie. Je suis très heureux de participer à la France. Nous sommes à Marseille depuis 25 ans. Nous faisons des déceits de la France. Nous sommes tous les Français de la France. Et aussi, beaucoup de gens... Monsieur Yang, Bati Yang, c'est le patron de Jinjiang restaurant qui se situait à Marseille depuis 25 ans. Il présentait la cuisine chinoise pour toutes les Marseillais et pour toute la France, le sud de la France. Il est très très content d'être ici ce soir pour participer à cette soirée Save du Monde. C'est la première fois et il aime bien que tout le monde aime bien la cuisine chinoise et la cuisine de Jinjiang. Merci beaucoup et bienvenue, on est très très heureux de vous accueillir chez Jinjiang, à bientôt, merci beaucoup. Bonsoir, nous sommes de Consulat d'Indonésie à Marseille et nous sommes très ravis de participer encore cette année au Saveur du Monde pour la troisième fois. Donc depuis le début, on participe fidèlement à l'organisation de Waterhead Center et cette année, nous allons présenter des culinaires indonésiens. L'année dernière, on a présenté un peu plus de salé et sucré. Là, ce soir, plus de sucré parce qu'en spécialité, on dessert maison, fait maison. Et le Consulat d'Indonésie à Marseille est présent depuis plus de trentaine d'années et donc nous sommes en France et nous présentons aussi la culture indonésienne avec des activités annuelles. qui est dans l'année, on compte entre cinq activités ouvertes pour le public. Surtout au mois de juin, il y a une festivité qu'on appelle Bazar indonésien. On invite le public pour présenter justement la culture et la gastronomie indonésienne. Bonjour, je suis Elena Adjandreou. Je suis la vice-présidente de la chambre de commerce franco-chipriote. Donc ici, c'est le stand de Chypre, une île, la troisième plus grande île de la Méditerranée avec à peu près moins d'un million d'habitants. Donc je suis venue vous présenter un peu Chypre. On a ramené avec nous de la documentation avec nous parce que Chypre, c'est un pays très touristique avec un climat exceptionnel avec plus de 300 jours par an où il y a du soleil et où on peut aussi jouer au golf. Les plages sont magnifiques et on mange divinement bien. Voilà, nous avons avec nous la représentante de Nourian qui est un traiteur qui présente aussi des spécialités chipriotes en Marseille. Et Eliade aussi qui est venu ici avec de la documentation concernant des voyages à Chypre, qui est une île non seulement avec des plages magnifiques mais avec des montagnes très intéressantes et une histoire, une très grande histoire. Et je voudrais remercier nos partenaires Nourian et les agences de voyages Eliades qui organisent de très beaux voyages à Chypre. Bonjour, donc ici alors nous sommes au stand de la Turquie. Nous avons fait un stand on va dire groupé de trois partenaires. D'abord, je vais commencer par le consulat de Turquie qui nous aide beaucoup avec Tantekin Bey, nous avons Ayvaje Bey, nous avons Bachakanom qui représente le consulat qui a été le premier consulat implanté en ottoman, implanté en France. Donc c'est historique. Ensuite, nous avons l'association culturelle AMFT qui nous aide beaucoup avec Jean-Pierre Salveta qui est le président de l'association et ACOL qui représente aussi l'association culturelle. Et ensuite, en dernier lieu, nous avons la chambre de commerce franco-turc qui est membre de l'UCAB et donc organisateur aussi de cette soirée exceptionnelle avec Bernard Bégon le vice-président et moi-même Stéphane Salveta le président. Donc aujourd'hui, nous essayons de représenter la Turquie à la fois au niveau culinaire avec des plats que peu de Marseillais connaissent comme le tchiköfté et des plats plus traditionnels comme des l'armadjun, des pidés. Nous avons aussi du vin turc avec des cépages turcs et du rakeu, la fameuse boisson nationale turque que l'on appelle en français raki. Voilà, bienvenue en tout cas tous à la soirée des saveurs du monde. Eh bien, bienvenue sur le stand des Pays-Bas, The Stand for Nederland ! Un stand absolument fantastique, d'abord par les personnes qui le composent. Corrie la magnifique, Bachir notre fantastique, Karen la reine, Madeleine notre beauté, Monique notre pilier, François qui nous fournit en plein de choses et surtout l'exceptionnel et historique Sinterklaas ! Et ce stand vous permettra de voir quelques-uns des produits hollandais, pas tous, pas tous. Vous allez vous dire, mais oui, il y a du fromage, parce que la Hollande c'est le pays du fromage. Mais c'est pas seulement le pays du fromage, c'est aussi le pays de la spontanéité. Allez ! Hop, Madeleine ! A bientôt ! Oui, bonsoir, je suis Michelle Lemarchand, la présidente du Business Club France Inde. Nous remercions les saveurs du monde pour cette magnifique soirée. Voilà, nous sommes là pour présenter les saveurs, enfin quelques plats qui se font en Inde. Et nous sommes là pour développer le commerce et les activités entre la France et l'Inde. Je vais vous passer la secrétaire générale, elle vous expliquera mieux. Bonjour, donc je suis Véronique Moncada. Je suis la secrétaire générale du Business Club France Inde. Et avec Michelle et d'autres membres comme Grégory ici ce soir, nous organisons en fait des événements pour accompagner les entreprises de la région qui souhaitent développer du business avec l'Inde. Nous organisons par exemple en mai, fin mai, le deuxième forum franco-indien. Nous faisons venir des entreprises indiennes, rencontrer des entreprises françaises en B2B. Ça se passera au Palais de la Bourse en partenariat avec la Chambre de commerce. Et nous organisons toute l'année des workshops, des conférences. Et surtout nous aidons de manière individuelle chaque entreprise qui souhaite trouver des partenaires indiens. Et nous avons des partenaires en Inde qui nous aident à accompagner les entreprises françaises une fois qu'elles arrivent là-bas. Donc vous trouverez toutes les informations concernant notre Business Club sur notre site internet bcfi.net. Et nous remercions évidemment, bien sûr, l'UCAB et le World Trade Center pour cette super soirée, toujours très réussie. Et à très bientôt. Oui, bonjour. Nous, on représente l'association, il s'appelle ANIF, l'association gommée d'Issandra en France. Et en même temps, on représente le pays, l'écomore. Ça veut dire que les archipels de l'écomore. Là, on est là pour représenter ce pays, pour vous montrer qu'est-ce qu'on utilise comme alimentation, comme boisson et tout ça, pour qu'on représente dans les pays du monde qui se présentent ici, pour vous montrer comme quoi nous aussi, on est intéressés de venir à chaque fois pour représenter notre pays. Mais c'est bien ça qu'on est là. Et là, je suis avec mes amis, avec les secrétaires ou les bureaux de l'association ANIF, en même temps qu'ils sont là, qui vont vous présenter aussi ce qu'ils peuvent dire eux-mêmes aussi, pour qu'on puisse échanger avec les autres pays, pour leur montrer aussi qu'on est comme quoi on est là. Voilà. Bon, je vais vous donner au vice-président qui veut vous présenter ce qu'il peut vous dire. Merci. Oui, bonjour. Monsieur Ali M. Changama Hassani, vice-président chargé de la culture, au sein de l'association ANIF. Quand on dit culture, c'est avec un grand C, puisque ça peut s'agir de la culture générale, comme ça peut s'agir des cas particuliers, et notamment la raison de notre présence ici ce soir, les spécialités culinaires des Comores. Bonjour, je m'appelle Fatima Chagama, je présente la communication des femmes comoriennes. Aujourd'hui, on vient vous montrer notre dégustation, ce qu'on mange, ce qu'on vous fait déguster. Vous allez découvrir ce qu'il faut, ce qu'il y a de bien pour nous. On va vous faire, tout à l'heure, je vais vous citer les noms de nos recettes. Et nous, on présente le Comore. Merci. Bon, voilà, ça dit que là, on a présenté, mais il y a d'autres personnes qui devaient être là, comme ils ne sont pas encore arrivés. Mais c'est là qu'on va vous montrer comment on est, tout ça, pour l'association, pour le pays des Comores. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous signaler. Voilà, merci beaucoup. Allez, bonsoir. Je suis l'épouse du Consul général d'Egypte à Marseille. Et voilà, on présente l'Estand de l'Egypte, qu'on participe depuis trois ans. Et voilà nos collègues, la vice-consul et madame l'épouse du Consul. Et notre collègue qui occupe des collinaires. Et voilà, je laisse ma collègue dire à moi. Merci, je suis la vice-consul. Oui, comme l'épouse du Consul général a dit, c'est la troisième fois qu'on participe ici. On présente un peu notre culture, nos alimentations, un peu les boissons, ce qu'on mange, ce qu'on fait. En plus, il y a aussi les brochures pour, si vous voulez visiter un peu, la mer Rouge, la Méditerranée, tout ça. Et en plus, Luxor, la vallée d'une île. Et voilà, c'est l'Egypte. Voilà, c'est tout. Merci. Et bien sûr, on doit dire merci à ceux qui ont organisé très, très, très bien l'événement ce soir. On se voit que ça passe très bien. Et comme les deux autres fois, l'année dernière et l'avant-dernière, c'est très, très bien passé. On fait des rencontres et on fait des échanges. Et voilà, alors un très grand merci. Merci. Ça tourne. Et bien, bienvenue sur le stand des... 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 Yep, bienvenue sur le stand des... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !